Si jamais on prend l'essai sur contre-attaque, l'action s'arrêtera à l'essai sur la contre-attaque. Ça marche ? Si jamais on trouve une touche, on jouera la touche pour voir ce qu'on fait après. Ça marche ? C'est clair ça ? Beaucoup de pression en défense. On a bossé pas mal sur la vidéo, on a vu les points qu'on avait vraiment à travailler et sur lesquels on est passé à côté. Du coup, toute la semaine, on se concentre là-dessus en se projetant vachement sur le match contre l'Écosse. C'est une grosse semaine très intensive où on est très concentré pour le match. On essaie de tout faire correctement, ce qu'on n'a pas fait le week-end dernier. On a fait pas mal de retours vidéo par rapport à ce qu'il n'y avait pas été. Du coup, pas mal de choses étant donné le match qu'on a fait. On s'applique à ça, à corriger toutes nos erreurs pour rendre une belle copie le week-end prochain. Dans le tournoi dans lequel on est, il n'y a aucun match facile. Toutes les équipes, même si l'Écosse en ce moment est peut-être un peu plus en difficulté, mais on sait que c'est une équipe qui, du jour au lendemain, peut relever la tête et faire un très très court match. Et donc, on s'attend à avoir une très belle équipe en face de nous. On devra être très propre devant pour libérer des balles très propres pour derrière. Et derrière, c'est appliqué, essayer de jouer les bons coups et jouer au bon endroit à chaque fois. On sait que ça va taper dur. Toutes les équipes anglo-saxonnes, ça tape très fort. Donc, on va devoir être concentrées et fortes. Il faut prendre personne à la légère. En plus, on a à cœur de se racheter. Elles, elles ont vu le match qu'on a fait. On a fait quand même pas mal d'erreurs, donc je pense qu'elles vont se nourrir de ça. Elles vont voir ce que les Anglaises ont bien fait et ce que, du coup, nous a mis en difficulté. Donc, je pense qu'il faut être très appliqué pour préparer le match de ce week-end. Y aller comme si c'était une finale et puis tout défoncer, quoi. On sait qu'on doit gagner nos trois derniers matchs. Après, maintenant, on pourrait compter sur une défaite de l'Angleterre. Mais c'est un peu décevant pour nous parce qu'on aime avoir la main mise sur ce qu'on fait. Et là, on n'est plus trop maître de la victoire du 6 nations.